Bonjour à tous, voilà une petite vidéo sympathique sur comment faire pour mieux travailler et donc en quelque sorte vaincre la procrastination. Alors la procrastination pour ceux qui ne savent pas, c'est cette tendance qu'ont certains d'entre vous, d'entre nous, à remettre à plus tard une tâche qu'ils doivent effectuer. Alors si ça paraît comme ça sympathique et qu'on peut en rigoler et peut-être faire des blagues, il faut savoir que derrière ce terme-là se cache aussi de l'échec, de la souffrance et c'est ça qu'aujourd'hui on va essayer de régler au mieux. Alors les symptômes de cette procrastination, c'est que la personne, vous, moi, on n'arrive pas à se mettre au travail quand la tâche prévue ne nous apporte pas de satisfaction immédiate. Effectivement, c'est facile de se mettre dans le canapé et de regarder une vidéo YouTube, je ne sais quel film, c'est peut-être un peu plus difficile de s'atteler à une tâche qu'on va savoir rude ou une tâche sur du long terme. Alors on trouve toujours des justifications face à cette attente, cette procrastination, des excuses. On dit « Ah oui, mais j'avais piscine ». Mais il se trouve que la vérité, c'est que la procrastination est sélective. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable de faire sérieusement d'autres tâches, par exemple vos devoirs, ranger votre chambre, mais il y a une tâche spécifique qui vous pose problème. On pourrait parler des causes pendant longtemps, mais en résumé, la base de cette procrastination, c'est ce sentiment qu'on manque de confiance en soi, qu'on ne va pas y arriver, que la tâche est trop rude, et aussi cette peur de l'imposteur. Ça, c'est très important pour nous qui sommes impliqués dans le BIA. Il y a des personnes, des élèves, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Qui suis-je, moi, pour vouloir être un jour pilote ? Donc cette peur d'être un imposteur, de ne pas être à sa place, génère cette anxiété et cette procrastination. Donc aujourd'hui, on va essayer de donner quelques conseils que je trouve être les plus à même de vous aider afin de vaincre une bonne fois pour toutes cette procrastination et réussir vraiment brillamment votre BIA cette année. Le célèbre philosophe français, Alain, disait « Pour commencer, il faut commencer ». Et on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut simplement du courage. Alors je vais vous faire une liste non exhaustive, personnelle, que j'applique, que j'essaye d'appliquer quand moi aussi je procrastine face à des tâches qui m'intéressent moyennement ou qui me font peur. Et bien vous trouverez dans cette liste de 12 points ceux qui vous apparaissent le plus efficaces pour vous aider. L'important, c'est de se mettre à faire quelque chose. Premier point, c'est le défi du temps. Quand vous avez une tâche à réaliser, fixez-vous un temps pour essayer de le faire dans le temps le plus court possible. L'exemple le plus frappant, c'est les QCM. Par exemple, fixez-vous de faire 30 QCM en 30 minutes, faire le QCM et la correction. Et pour ça, vous prenez un chronomètre. Donc là, vous voyez ma magnifique montre qui vient d'un hélicoptère. Et clac ! Vous faites partir le chrono et au bout de temps imparti que vous vous êtes fixé 10, 20, 30 minutes, et bien toc ! Vous arrêtez le chrono et vous constatez le travail que vous avez fait. Donc le fait d'avoir un défi permet de passer l'envie d'arrêter ou de reporter. Le point numéro 2, c'est être réaliste. Il va falloir travailler sur la durée et non pas quelques jours. Donc, il va falloir réaliser une timeline, je vous en ai déjà parlé, de façon à voir avec le temps qui vous reste, et bien quelle est la quantité de travail que vous allez pouvoir fournir et adapter votre quantité de travail journalière au temps qui reste, de façon à pouvoir terminer la tâche. Le point numéro 3 est pour moi le plus facile à utiliser et le plus réaliste. Je l'appelle trigger. Trigger, vous savez, c'est la gâchette du pistolet. Donc, utiliser un trigger, c'est pour pouvoir se mettre au travail. Quand je n'ai pas envie de me mettre au travail, je vais quand même déclencher ma mise en action, ma mise au travail, avec ce fameux trigger. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, je n'ai pas envie de me mettre au travail, mais je sais que c'est important, je sais que je dois le faire. Alors, je me dis, OK, Cédric, tu te mets au travail tout de suite, mais avec mon téléphone réglé sur 6 minutes. Je me donne 6 minutes pour travailler. Tout le monde peut le faire, 6 minutes pour travailler. Eh bien, il se trouve que dans pratiquement 9 fois sur 10, au-delà des 6 minutes, quand mon téléphone a sonné, j'ai envie de continuer à travailler. Je m'y suis mis. Ça y est, je suis dans l'action. J'ai dépassé cette envie de ne pas faire. Je suis en train de travailler. Et une fois sur 10, eh bien, effectivement, j'ai vraiment la flemme et je referme le dossier et je vais faire autre chose. Mais, pour moi, c'est le point le plus efficace de tous les points que je vais vous donner. C'est ce qui marche pour moi. Le point 4, c'est la visualisation. On appelle ça Mindset, c'est-à-dire un petit peu le réglage de votre cerveau. Quand on veut se mettre au travail, eh bien, il faut avoir l'envie. Et pour ça, la visualisation, le travail de visualisation est super important. Il se trouve que c'est super important aussi pour les pilotes. Du coup, peut-être que le fait de travailler maintenant, ça peut vous aider. Alors, comment ça marche ? Eh bien, si je dois me mettre au travail et travailler sur de l'aéronautique, je vais commencer par remettre en tête, visualiser ce que j'ai déjà accompli. Peut-être que j'ai déjà travaillé, par exemple, je ne sais pas moi, quatre leçons sur la météo et que la dernière leçon, c'était sur les vents. On avait dit qu'il y avait des vents qui tournaient dans un sens autour des centres de haute pression, dans l'autre sens, autour des centres de basse pression. Donc, en fait, je suis en train de me remettre le cerveau dans un état de travail. Et ça, ça va faciliter le passage d'une phase de non-travail à une phase de travail. En quelque sorte, j'ai envie de connaître la suite. Le point numéro 5, c'est le calendrier. Il va être vraiment fondamental de mettre sur un calendrier ce que vous comptez faire. C'est-à-dire, tel jour, je vais travailler tant de temps, tel jour, je vais travailler tant de temps, tel jour, je ne vais pas à l'école, peut-être que je peux en faire un petit peu plus, travailler le matin et l'après-midi, par exemple. Donc, le calendrier va vraiment vous aider à constater qu'effectivement, au bout d'une semaine ou quinze jours, vous avez effectué pas mal de travail. C'est marqué, c'est là sous les yeux. C'est une preuve. Le point numéro 6, c'est d'avoir des objectifs. Et là, dans le cadre du BIA, ce n'est pas compliqué. Vous avez des chapitres, vous avez des modules. Donc, le fait de découper en objectifs et en sous-objectifs va être assez facile. Et vous allez pouvoir constater que tel sous-objectif, dans, je ne sais pas moi, deux jours, il est fini. Puis, on passe à tel sous-objectif et peut-être que dans une semaine, j'ai fini un grand objectif. D'accord ? Donc, le fait de ne pas voir votre formation BIA comme un tout énorme, un travail énorme qui vous attend, mais le saucissonner comme ça en petit objectif, aide vraiment parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir devant soi une montagne insurmontable. Le point numéro 7, c'est d'avoir un plan. Un plan sur comment je travaille. Donc, il faut avoir travaillé un petit peu avant pour s'organiser et savoir comment je vais travailler, par quel bout je vais commencer. Et là, je vous ai facilité la tâche dans le cours du BIA parce que c'est organisé. C'est-à-dire qu'en 1, vous regardez la vidéo une fois ou deux, comme vous voulez. En 2, vous avez les fiches. En 3, vous avez les QCM. Et si vous arrivez à la fin d'un module, je vous conseille d'imprimer les résumés et d'apprendre ces résumés. Donc là, vous avez déjà un schéma de travail. Et ce schéma, eh bien, ça va vous servir à avoir un plan à savoir quand je commence à travailler, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais la vidéo ? Est-ce que je... Ben là, c'est déjà fait. Donc, suivez ce plan. Il fonctionne plutôt bien. Le point 8, c'est d'en parler autour de soi. À ses parents, à ses amis, à des connaissances, de façon à ce que vous soyez soutenus dans vos efforts et que vos petites réussites de tous les jours soient connues. Le point 9, c'est de faire équipe. Avoir un partenaire, un ami, quelqu'un qui, comme vous, fait le BIA et que vous connaissez, eh bien, ça va vous permettre d'être soutenu, d'être aidé ou vous-même, d'aider une autre personne. Il n'y a rien de mieux pour progresser dans une matière, dans une connaissance. Les échanges sont toujours bénéfiques. J'aime bien le point 10, c'est le nice to know. Donc, ce qui est autour de ce que vous apprenez, mais qui, dans ce cas particulier, va vous ramener à votre travail. Il s'agit de, plutôt que d'aller voir une vidéo sur YouTube pour vous détendre et que cette vidéo n'ait aucun rapport avec l'aéronautique, eh bien, choisissez une vidéo qui ait rapport avec l'aéronautique. Peut-être que vous aimez le planeur ou vous aimez, je ne sais pas moi, les fusées ou les avions militaires. Choisissez une vidéo sur ce thème. Et, eh bien, en baignant dans une culture aéronautique, non seulement, c'est valable pour votre propre culture, mais ça va vous ramener vers votre travail et ça va vous donner envie d'en savoir plus et de progresser dans la connaissance aéronautique. Le point 11, je ne peux plus le faire avec mes mains, donc le point 11 est aussi un point que j'aime particulièrement, c'est le score. Qui a envie de jouer aux jeux vidéo sans connaître son score ? Personne. On a envie, quand on joue, ce qui nous motive, c'est d'avoir un score qui augmente au fur et à mesure des parties. C'est pareil, mais vraiment pareil pour la connaissance. Donc, vous devez vous évaluer, vous devez pour le BIA faire des QCM pour au fur et à mesure de votre travail voir votre progression, être encouragé parce que vous avez réalisé un beau QCM ou alors recevoir un avertissement parce que votre QCM, votre évaluation n'est pas bonne. Mais en tout état de cause, cette évaluation est pour moi vraiment le centre de la formation. Le point 12, ça va être votre récompense. Si vous réussissez le BIA, autorisez-vous à vous faire un petit cadeau et pensez-y déjà. Peut-être que vous pouvez vous dire que si vous réussissez le BIA, vous aurez bien mérité ceci ou cela, évidemment, en fonction de vos aspirations. Pourquoi pas vous récompenser avec un petit vol d'initiation en avion si vous n'en avez jamais fait. ce serait une très bonne idée en restant dans l'aéronautique. Et finalement, et ce sera mon treizième et dernier point, retenez que fait est mieux que parfait. L'action est le véritable vecteur de votre réussite. Et je terminerai par une citation d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Vous trouverez cette magnifique citation dans le livre Vol de nuit de Saint-Exupéry. C'est la fin de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501